Guy de Maupassant Histoire d'une fille de ferme Première partie Comme le temps était fort beau, les gens de la ferme avaient dîné plus vite que de coutume et s'en étaient allés dans les champs. Rose, la servante, demeura toute seule au milieu de la vaste cuisine où un reste de feu s'éteignait dans l'âtre sous la marmite pleine d'eau chaude. Elle puisait assez tôt par moments et lavait lentement sa vaisselle, s'interrompant pour regarder deux carrés lumineux que le soleil à travers la fenêtre plaquait sur la longue table et dans lesquelles apparaissaient les défauts des vitres. Trois poules, très hardies, cherchaient des miettes sous les chaises, des odeurs de basse-cours, des tièdeurs fermentées des tables entraient par la porte entre-ouverte et dans le silence du midi brûlant, on entendait chanter les coques. Quand la fille eut fini sa besogne, essuyait la table, nettoyait la cheminée et rangait les assiettes sur le haut dressoir, au fond, près de l'horloge en bois, au tic-tac sonore, elle respira, un peu étourdie, oppressée sans savoir pourquoi. Elle regarda les murs d'argile noircies, les poutres enfumées du plafond où pendaient des toiles d'araignées, des harangs sors et des rangées d'oignons, puis elle s'assit, gênée par les émanations anciennes que la chaleur de ce jour faisait sortir de la terre battue du sol où avait séché tant de choses répandues depuis si longtemps. Il s'y mêlait aussi la saveur âcre du laitage qui crémait au frais dans la pièce à côté. Elle voulut cependant se mettre à coudre comme elle en avait l'habitude, mais la force lui manqua et elle alla respirer sur le seuil. Alors, caressée par l'ardente lumière, elle sentit une douceur qui lui pénétrait au cœur, un bien-être coulant dans ses membres. Devant la porte, le fumier dégageait sans cesse une petite vapeur miroitante. Les poules se vautraient dessus coucher sur le flanc et grattaient un peu d'une seule patte pour trouver des verres. Au milieu d'elles, le coq superbe se dressait. À chaque instant, il en choisissait une et tournait autour avec un petit gloussement d'appel. La poule se levait nonchalamment et le recevait d'un air tranquille, pliant les pattes et le supportant sur ses ailes. Puis, elle secouait ses plumes d'où sortait de la poussière et s'étendait de nouveau sur le fumier, tandis que lui chantait, comptant ses triomphes et dans toutes les cours, tous les coques lui répondaient, comme si d'une ferme à l'autre, ils se fussent renvoyés des défis amoureux. La servante les regardait sans penser. Puis, elle leva les yeux et fut éblouie par l'éclat des pommiers en fleurs, tout blanc comme des têtes poudrées. Soudain, un jeune poulain, affolé de gaieté, passa devant elle en galopant. Il fit deux fois le tour des fossés plantés d'arbres, puis, s'arrêta brusquement et tourna la tête comme étonnée d'être seule. Elle aussi se sentait une envie de courir, un besoin de mouvement et, en même temps, un désir de s'étendre, d'allonger ses membres, de se reposer dans l'air immobile et chaud. Elle fit quelques pas, indécise, fermant les yeux, saisie par un bien-être bestial. Puis, tout doucement, elle alla chercher les œufs au poulailler. Il y en avait treize qu'elle prit et rapporta. Quand ils furent serrés dans le buffet, les odeurs de la cuisine l'incommodèrent de nouveau et elle sortit pour s'asseoir un peu sur l'herbe. La cour de ferme, enfermée par les arbres, semblait dormir. L'herbe haute, où les pissenlits jaunes éclataient comme des lumières, était d'un verre puissant, d'un verre tout neuf de printemps. L'ombre des pommiers se ramassait en rond à leurs pieds et les toits de chaume des bâtiments, au sommet desquels poussaient des iris aux feuilles pareilles à des arbres, fumaient un peu comme si l'humidité des écuries et des granges se fût envolée à travers la paille. La servante arriva sous le hangar où l'on rangeait les chariots et les voitures. Il y avait là, dans le creux du fossé, un grand trou vert plein de violette dont l'odeur se répandait. Et par-dessus le talus, on apercevait la campagne, une vaste plaine où poussaient les récoltes, avec des bouquets d'arbres par endroit et de place en place. Et de place en place, des groupes de travailleurs lointains, tout petits comme des poupées, des chevaux blancs pareils à des jouets, traînant une charrue d'enfants poussée par un bonhomme haut comme le doigt. Elle alla prendre une botte de paille dans un grenier et la jeta dans ce trou pour s'asseoir dessus, puis, n'étant pas à son aise, elle défit le lien, éparpilla son siège et s'étendit sur le dos, les deux bras sous la tête et les jambes allongées. Tout doucement, elle fermait les yeux, assoupit dans une mollesse délicieuse. Elle alla même s'endormir tout à fait quand elle sentit deux mains qui lui prenaient la poitrine et elle se redressa d'un bond. C'était Jacques, le garçon de ferme, un grand picard bien découplé qui la courtisait depuis quelque temps. Il travaillait ce jour-là dans la bergerie et l'ayant vu s'étendre à l'ombre, il était venu à pas de loup, retenant son haleine et les yeux brillants avec des brins de paille dans les cheveux. Il essaya de l'embrasser mais elle le gifla forte comme lui et sournois, il demanda grâce. Alors, ils s'assirent l'un près de l'autre et ils causèrent amicalement. Ils parlèrent du temps qui était favorable aux moissons, de l'année qui s'annonçait bien, de leur maître, un brave homme, puis des voisins, du pays tout entier, d'eux-mêmes, de leur village, de leur jeunesse, de leurs souvenirs, des parents qu'ils avaient quittés pour longtemps, pour toujours peut-être. Elle s'attendrit en pensant à cela et lui, avec son idée fixe, se rapprochait, se frottait contre elle, frémissant, tout envahi par le désir. Elle disait, « Oh, longtemps que je n'ai pas vu maman. C'est dur tout de même d'être séparé tant que ça. » Et son œil perdu regardait au loin, travers l'espace, jusqu'au village abandonné, là-bas, là-bas, vers le nord. Lui, tout à coup, la saisit par le cou et l'embrassait de nouveau. Mais de son poing fermé, elle le frappa en pleine figure, si violemment, qu'il se mit à saigner du nez. Et il se leva pour aller appuyer sa tête contre un tronc d'arbre. Alors, elle fut attendrie et se rapprochant de lui, elle demanda, « Ça te fait mal ? » Mais il se mit à rire. Non, ce n'était rien. Seulement, elle avait tapé juste sur le milieu. Il murmurait, « Cris, coquin ! » Et il la regardait avec admiration, pris d'un respect d'une affection tout autre, d'un commencement d'amour vrai pour cette grande gaillarde si solide. Quand le sang eut cessé de couler, il lui proposa de faire un tour, craignant, s'il restait ainsi côte à côte, la rue de poigne de sa voisine. Mais d'elle-même, elle lui prit le bras, comme font les promis le soir dans l'avenue, et elle lui dit, « Ce n'est pas bien, Jacques, de me mépriser comme ça. » Il protesta. « Non, il ne la méprisait pas, mais il était amoureux, voilà tout. Alors, tu me veux bien en mariage ? » dit-elle. Il hésita. Puis, il se mit à la regarder du côté pendant qu'elle tenait ses yeux perdus au loin devant elle. Elle avait les joues rouges et pleines, une large poitrine saillante sous l'indienne de son caraco, de grosses lèvres fraîches et sa gorge, presque nue, étaient semées de petites gouttes de sueur. Il se sentit repris d'envie et la bouche dans son oreille, il murmura, « Oui, je veux bien. » Alors, elle lui jeta ses bras au cou et elle l'embrassa si longtemps qu'ils en perdaient haleine tous les deux. De ce moment, commença entre eux l'éternelle histoire de l'amour. Ils se lutinaient dans les coins, ils se donnaient des rendez-vous au clair de la lune, à l'abri d'une meule de foin et ils se faisaient des bleus aux jambes sous la table avec leurs gros souliers ferrés. Puis, peu à peu, Jacques parut s'ennuyer d'elle. Il l'évitait, ne lui parlait plus guère, ne cherchait plus à la rencontrer seule. Alors, elle fut envahie par des doutes et une grande tristesse et, au bout de quelque temps, elle s'aperçut qu'elle était enceinte. Elle fut consternée d'abord puis, une colère lui vint, plus forte chaque jour, parce qu'elle ne parvenait point à le trouver tant il l'évitait avec soin. Enfin, une nuit, comme tout le monde dormait dans la ferme, elle sortit sans bruit, en jupons, pieds nus, traversa la cour et poussa la porte de l'écurie où Jacques était couché dans une grande boîte pleine de paille au-dessus de ses chevaux. Il fit semblant de ronfler en l'entendant venir, mais elle se hissa près de lui et, à genoux à son côté, le secoua jusqu'à ce qu'il se dressa. Quand il se fut assis, demandant « Qu'est-ce que tu veux ? » Elle prononça, les dents serrées, tremblant de fureur, « Je veux... » « Je veux que tu m'épouses, puisque tu m'as promis le mariage. » Il se mit à rire, répondit « Ah, bien ! » « Hé, si on épousait toutes les filles avec qui on a fauté, ça ne serait pas à faire. » Mais elle le saisit à la gorge, le renversa sans qu'il pût se débarrasser de son étreinte farouche et, l'étranglant, elle lui cria tout près dans la figure « Je suis grosse, entends-tu ? Je suis grosse ! » Il haletait, suffoquant, et ils restaient là, tous deux, immobiles, muets dans le silence noir, troublés seulement par le bruit de mâchoire d'un cheval qui tirait sur la paille du râtelier, puis la broyait avec lenteur. Quand Jacques comprit qu'elle était la plus forte, il balbutia « Eh bien, je t'épouserai, puisque c'est ça ! » Mais elle ne croyait plus à ses promesses. Tout de suite, dit-elle « Et tu feras publier les bancs ! » Il répondit « Hum, tout de suite, jure-le sur le bon Dieu ! » Il hésita pendant quelques secondes, bruit, prenant son parti « Hum, je le jure sur le bon Dieu ! » Alors, elle ouvrit les doigts et, sans ajouter une parole, s'en alla. Elle fut quelques jours sans pouvoir lui parler, et les curies se trouvant désormais fermées à clé toutes les nuits, elle n'osait pas faire de bruit de crainte du scandale. Puis, un matin, elle vit entrer à la soupe un autre valet. Elle demanda « Jacques est parti ? » « Eh oui, » dit l'autre. « Je suis à sa place. » Elle s'en mit à trembler si fort qu'elle ne pouvait décrocher sa marmite. Puis, quand tout le monde fut au travail, elle monta dans sa chambre et pleura, la face dans son traversin, pour n'être pas entendue. Dans la journée, elle essayait de s'informer sans éveiller les soupçons. Mais, elle était tellement obsédée par la pensée de son malheur qu'elle croyait voir rire malicieusement tous les gens qu'elle interrogeait. Du reste, elle ne put rien apprendre, sinon qu'il avait quitté le pays tout à fait. Deuxième partie Alors, commença pour elle une vie de torture continuelle. Elle travaillait comme une machine sans s'occuper de ce qu'elle faisait avec cette idée fixe en tête, si on le savait. Cette obsession constante la rendait tellement incapable de raisonner qu'elle ne cherchait même pas les moyens d'éviter ce scandale qu'elle sentait venir, se rapprochant chaque jour irréparable et sûre comme la mort. Elle se levait tous les matins bien avant les autres et avec une persistance acharnée essayait de regarder sa taille dans un petit morceau d'une glace cassée qui lui servait à se peigner, très anxieuse de savoir si ce n'était pas aujourd'hui qu'on s'en apercevrait. Et pendant le jour, elle interrompait à tout instant son travail pour considérer du haut en bas si l'ampleur de son ventre ne soulevait pas trop son tablier. Les mois passaient, elle ne parlait presque plus et quand on lui demandait quelque chose ne comprenait pas, effaré, l'œil hébété, les mains tremblantes, ce qui faisait dire à son maître « Me pauvre fille, que tes sottes depuis quelque temps ! » À l'église, elle se cachait derrière un pilier et n'osait plus aller à confesse, redoutant beaucoup la rencontre du curé à qui elle prêtait un pouvoir surhumain lui permettant de lire dans les consciences. À table, les regards de ses camarades la faisaient maintenant défaillir d'angoisse et elle s'imaginait toujours être découverte par le vaché un petit gars précoce et sournois dont l'œil luisant ne la quittait pas. Un matin, le facteur lui remit une lettre. Elle n'en avait jamais reçu et resta tellement bouleversée qu'elle fut obligée de s'asseoir. C'était de lui, peut-être. Mais, comme elle ne savait pas lire, elle restait anxieuse, tremblante devant ce papier couvert d'encre. Elle le mit dans sa poche n'osant confier son secret à personne et souvent, elle s'arrêtait de travailler pour regarder longtemps ces lignes également espacées qu'une signature terminait, s'imaginant vaguement qu'elle allait tout à coup en découvrir le sens. Enfin, comme elle devenait folle d'impatience et d'inquiétude, elle alla trouver le maître d'école qui la fit asseoir et lui. Ma chère fille, la présente est pour te dire que je suis bien bas. Notre voisin, maître Dentu, a pris la plume pour te demander de venir si tu peux. Pour ta mère affectionnée, Césaire Dentu adjoint. Elle ne dit pas un mot et s'en alla. Mais sitôt qu'elle fut seule, elle s'affaissa au bord du chemin, les jambes rompues et elle resta là jusqu'à la nuit. En rentrant, elle raconta son malheur au fermier qui la laissa partir pour autant de temps qu'elle voudrait, promettant de faire faire sa besogne par une fille de journée et de la reprendre à son retour. Sa mère était à l'agonie. Elle mourut le jour même de son arrivée et le lendemain, Rose accouchait d'un enfant de sept mois, un petit squelette affreux, maigre à donner des frissons et qui semblait souffrir sans cesse tant qu'il crispait douloureusement ses pauvres mains décharnées comme des pattes de crabe. Il vécut cependant. Elle raconta qu'elle était mariée mais qu'elle ne pouvait se charger du petit. Elle le laissa chez des voisins qui promirent d'en avoir bien soin. Elle revint. Mais alors, en son cœur si longtemps meurtri, se leva comme une aurore, un amour inconnu pour ce petit être chétif qu'elle avait laissé là-bas. Et cet amour même était une souffrance nouvelle, une souffrance de toutes les heures, de toutes les minutes puisqu'elle était séparée de lui. Ce qui la martyrisait surtout, c'était un besoin fou de l'embrasser, de l'étreindre en ses bras, de sentir contre sa chair la chaleur de son petit corps. Elle ne dormait plus la nuit. Elle y pensait tout le jour et le soir, son travail fini, elle s'asseyait devant le feu qu'elle regardait fixement comme les gens qui pensent au loin. On commençait même à jaser à son sujet et on la plaisantait sur l'amoureux qu'elle devait avoir, lui demandant s'il était beau, s'il était grand, s'il était riche, à quand la noce, à quand le baptême. Et elle se sauvait souvent pour pleurer toute seule car ses questions lui entraient dans la peau comme des épingles. Pour se distraire de cette racasserie, elle se mit à l'ouvrage avec fureur et songeant toujours à son enfant, elle chercha les moyens d'amasser pour lui beaucoup d'argent. Elle résolut de travailler si fort qu'on serait obligé d'augmenter ses gages. Alors, peu à peu, elle accapara la besogne autour d'elle, fit renvoyer une servante qui devenait inutile depuis qu'elle peinait autant que deux, économisa sur le pain, sur l'huile et sur la chandelle, sur le grain qu'on jetait trop largement aux poules, sur le fourrage des bestiaux qu'on gaspillait un peu. Elle se montra avare de l'argent du maître comme si c'eût été le sien et à force de faire des marchés avantageux, de vendre cher ceux qui sortaient de la maison et de déjouer les ruses des paysans qui offraient leurs produits, elle eut seule le soin des achats et des ventes, la direction du travail des gens de peine, le compte des provisions et, en peu de temps, elle devint indispensable. Elle exerçait une telle surveillance autour d'elle que la ferme sous sa direction prospéra prodigieusement. On parlait à deux lieux à la ronde, de la servante à Maître Valin et le fermier répétait partout « Cette fille-là, ça vaut mieux que de l'or ! » Cependant, le temps passait et ses gages restaient les mêmes. On acceptait son travail forcé comme une chose due par toute servante dévouée, une simple marque de bonne volonté et elle commença à songer avec un peu d'amertume que si le fermier encaissait grâce à elle 50 ou 100 écus de supplément tous les mois, elle continuait à gagner ses 240 francs par an. Rien de plus, rien de moins. Elle résolut de réclamer une augmentation. Trois fois, elle alla trouver le maître et arriver devant lui parla d'autre chose. Elle ressentait une sorte de pudeur à solliciter de l'argent comme si c'était une action un peu honteuse. Enfin, un jour que le fermier déjeunait seul dans la cuisine, elle lui dit d'un air embarrassé qu'elle désirait lui parler particulièrement. Il leva la tête, surpris, les deux mains sur la table, tenant de l'une son couteau, la pointe en l'air et de l'autre une bouchée de pain et il regarda fixement sa servante. Elle se troubla sous son regard et demanda huit jours pour aller au pays parce qu'elle était un peu malade. Il les lui accorda tout de suite. Puis, embarrassé lui-même, il ajouta « Hum, euh, moi aussi, j'aurai à te parler quand tu seras revenu. » Troisième partie L'enfant allait avoir huit mois. Elle ne le reconnit point. Il était devenu tout rose, choufflu, potelé partout, pareil, à un petit paquet de graisse vivante. Ses doigts, écartés par des bourrelets de chair, remuaient doucement dans une satisfaction visible. Elle se jeta dessus comme sur une proie, avec un emportement de bête et elle l'embrassa si violemment qu'il se prit à hurler de peur. Alors, elle se mit elle-même à pleurer parce qu'il ne la reconnaissait pas et qu'il tendait ses bras vers sa nourrice aussitôt qu'il l'apercevait. Dès le lendemain, cependant, il s'accoutuma à sa figure et il riait en la voyant. Elle l'emportait dans la campagne, courait affolé en le tenant au bout de ses mains, s'asseyait sous l'ombre des arbres, puis, pour la première fois de sa vie, et bien qu'il ne l'entendit point, elle ouvrait son cœur à quelqu'un, lui racontait ses chagrins, ses travaux, ses soucis, ses espérances, et elle le fatiguait sans cesse par la violence et l'acharnement de ses caresses. Elle prenait une joie infinie à le pétrir dans ses mains, à le laver, à l'habiller, et il était même heureuse de nettoyer ses saletés d'enfant comme si ses soins intimes eussent été une confirmation de sa maternité. Elle le considérait, s'étonnant qu'il fût à elle, et elle se répétait à demi-voix en le faisant danser dans ses bras. Oh, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. Elle sanglota toute la route en retournant à la ferme, et elle était à peine revenue que son maître l'appela dans sa chambre. Elle s'y rendit très étonnée et fort émue sans savoir pourquoi. « Assieds-toi là, dit-il. » Elle s'assit et ils restèrent pendant quelques instants à côté l'un de l'autre, embarrassés tous les deux, les bras inertes et encombrants et sans se regarder en face à la façon des paysans. Le fermier, gros homme de quarante-cinq ans, deux fois le veuf, jovial et têtu, éprouvait une gêne évidente qui ne lui était pas ordinaire. Enfin, il se décida et se mit à parler d'un air vague bredouillant un peu et regardant au loin dans la campagne. « Rose, » dit-il, « est-ce que tu n'as jamais songé à t'établir ? » Elle devint pâle comme une morte. Voyant qu'elle ne lui répondait pas, il continua, « tu es une brave fille, rangée, active et économe. Une femme comme toi, ça ferait la fortune d'un homme. Elle restait toujours immobile, l'œil effaré, ne cherchant même pas à comprendre tant ses idées tourbillonnaient comme à l'approche d'un grand danger. Il attendit une seconde puis continua, « vois-tu, une ferme sans maîtresse, ça ne peut pas aller, même avec une servante comme toi. » Alors il se tut, ne sachant plus que dire. Et Rose le regardait de l'air épouvanté d'une personne qui se croit en face d'un assassin et s'apprête à s'enfuir au moindre geste qu'il fera. Enfin, au bout de cinq minutes, il demanda, « Eh bien, ça te va-t-il ? » Elle répondit avec une physionomie idiote, « Quoi, notre maître ? » alors lui, brusquement, « Mais de m'épouser, Pardine ! » Elle se dressa tout à coup, puis retomba comme cassée sur sa chaise, où elle demeura sans mouvement, pareil à quelqu'un qui aurait reçu le coup d'un grand malheur. Le fermier, à la fin, s'impatienta, « Allons, voyons, qu'est-ce qu'il te faut ? » « Alors, hein ? » Elle le contemplait affoler, puis soudain, les larmes lui vinrent aux yeux, et elle répéta deux fois en suffocant, « Mais je ne peux pas. » « Je ne peux pas. » « Pourquoi ça ? » demanda l'homme. « Allons, fais pas la bête, je te donne jusqu'à demain pour réfléchir. » Et il se dépêcha de s'en aller, très soulagé d'en avoir fini, avec cette démarche qui l'embarrassait beaucoup, et ne doutant pas que le lendemain, sa servante accepterait une proposition qui était pour elle tout à fait inespérée, et pour lui, une excellente affaire, puisqu'il s'attachait ainsi à jamais une femme qui lui rapporterait certes davantage que la plus belle dot du pays. Il ne pouvait d'ailleurs exister entre eux de scrupules de mes alliances, car dans la campagne, tous sont à peu près égaux. Le fermier laboure comme son valet, qui, le plus souvent, devient maître à son tour un jour ou l'autre, et les servantes à tout moment passent maîtresse sans que cela apporte aucun changement dans leur vie ou leurs habitudes. Rose ne se coucha pas cette nuit-là. Elle tomba assise sur son lit, n'ayant plus même la force de pleurer tant elle était anéantie. Elle restait inerte, ne sentant plus son corps et l'esprit dispersé, comme si quelqu'un l'eût déchiqueté avec un de ses instruments dont se servent les quarts d'heure pour effiloquer la laine des matelas. par instant seulement, elle parvenait à rassembler comme des bribes de réflexion et elle s'épouvantait à la pensée de ce qui pouvait advenir. Cette erreur grandir et chaque fois que dans le silence assoupi de la maison, la grosse horloge de la cuisine battait lentement les heures et lui venaient des sueurs d'angoisse. Sa tête se perdait, les cauchemars se succédaient, sa chandelle s'éteignaient. Alors commença le délire, ce délire fuyant des gens de la campagne qui se croient frappés par un sort, un besoin fou de partir, de s'échapper, de courir devant le malheur comme un vaisseau devant la tempête. Une chouette glapie, elle tressaillit, se dressa, passa ses mains sur sa face dans ses cheveux, se tata le corps comme une folle, puis, avec des allures de somnambule, elle descendit. Quand elle fut dans la cour, elle rampa pour n'être point vue par quelques goujards odeurs, car la lune, près de disparaître, jetait une lueur claire dans les champs. Au lieu d'ouvrir la barrière, elle escalada le talus, puis, quand elle fut en face de la campagne, elle partit. Elle filait droit devant elle d'un trou élastique et précipité, et de temps en temps, inconsciemment, elle jetait un cri perçant. Son ombre démesurée couchée sur le sol à son côté filait avec elle, et parfois, un oiseau de nuit venait tournoyer sur sa tête. Les chiens dans les cours de ferme aboyaient en l'entendant passer. L'un d'eux sauta le fossé et la poursuivit pour la mordre, mais elle se retourna sur lui en hurlant de telle façon que l'animal épouvanté s'enfuit, se blottit dans sa loge et se tue. Parfois, une jeune famille de lièvres folaterait dans un champ, mais quand approchait l'enragée coureuse, pareille à une diane en délire, les bêtes craintives se débandaient. Les petits et la mère disparaissaient blottis dans un sillon, tandis que le père déboulait à toutes pattes et parfois faisant passer son ombre bondissante avec ses grandes oreilles dressées sur la lune à son coucher qui plongeait maintenant au bout du monde et éclairait la plaine de sa lumière oblique comme une énorme lanterne posée par terre à l'horizon. Les étoiles s'effacèrent dans les profondeurs du ciel. Quelques oiseaux pépillaient, le jour naissait. La fille exténuée alletait et quand le soleil perça l'aurore empourprée, elle s'arrêta. Ses pieds enflés se refusaient à marcher mais elle aperçut une mare, une grande mare dont l'eau stagnante semblait du sang sous les reflets rouges du jour nouveau et elle alla à petits pas boitant la main sur son cœur tremper ses deux jambes dedans. Elle s'assise sur une touffe d'herbe ôta ses gros souliers pleins de poussière défis ses bas et enfonça ses mollets bleuis dans l'onde immobile où venaient parfois crever des bulles d'air. Une fraîcheur délicieuse lui monta des talons jusqu'à la gorge et tout à coup pendant qu'elle regardait fixement cette mare profonde un vertige la saisit un désir furieux d'y plonger tout entière ce serait fini de souffrir là-dedans fini pour toujours elle ne pensait plus à son enfant elle voulait la paix le repos complet dormir sans fin alors elle se dressa les bras levés et fit deux pas en avant elle enfonçait maintenant jusqu'aux cuisses et déjà elle se précipitait quand des piqûres ardentes aux chevilles la fire sauter en arrière et elle poussa un cri désespéré car depuis ses genoux jusqu'au bout de ses pieds de longues sangsues noires buvaient sa vie se gonflaient collées à sa chair elle n'osait point y toucher et hurlait d'horreur ses clameurs désespérés attirèrent un paysan qui passait au loin avec sa voiture elle arracha les sangsues une à une comprima les plaies avec des herbes et ramena la fille dans sa carriole jusqu'à la ferme de son maître elle fut pendant quinze jours au lit puis le matin où elle se releva comme elle était assise devant la porte le fermier vint soudain se planter devant elle et bien dit-il c'est une affaire entendue n'est-ce pas elle ne répondit point d'abord puis comme il restait debout la perçante son regard obstinée elle articula péniblement non notre maître je ne peux pas mais il s'emporta tout à coup tu ne peux pas la fille tu ne peux pas pourquoi ça elle se remit à pleurer et répéta je ne peux pas il la dévisageait et lui cria dans la face c'est donc que tu es c'est donc que tu es un amoureux elle balbutia tremblant de honte peut-être bien que c'est ça l'homme rouge comme un coquelicot bredouillait de colère tu l'avoue donc que et qu'est-ce que c'est ce merleux là un vanupié un sans-le-sous un couche dehors un crève-la-faim qu'est-ce que c'est dit comme elle ne répondait rien tu ne veux pas je vais te le dire moi c'est Jean Beaudu elle s'écria oh non pas lui alors c'est Pierre Martin oh non notre maître et il nommait éperdument tous les garçons du pays pendant qu'elle niait accablée et s'essuyant les yeux à tout moment du coin de son tablier bleu mais lui cherchait toujours avec son obstination de brute et grattant à ce coeur pour connaître son secret comme un chien de chasse qui fouille un terrier tout un jour pour avoir la bête qu'il sent au fond tout à coup l'homme s'écria hé pardine c'est Jacques le valet de l'autre année on disait bien qu'il te parlait et que vous vous étiez promis mariage rose suffoqua un flot de sang pourpra sa face ses larmes tarirent tout à coup elles se séchèrent sur ses joues comme des gouttes d'eau sur du fer rouge elle s'écria non ce n'est pas lui ce n'est pas lui est-ce bien sûr ça demanda le paysan malin qui flairait un bout de vérité elle répondit précipitamment je vous le jure je vous le jure elle cherchait sur quoi jurer d'autant point invoquer les choses sacrées il l'interrompit il te suivait pourtant dans les coins il te mangeait des yeux pendant tous les repas lui as-tu promis ta foi hein dis cette fois elle regarda son maître en face non jamais jamais et je vous jure par le bon dieu que s'il venait aujourd'hui me demander je ne voudrais pas de lui elle avait l'air tellement sincère que le fermier hésita il le reprit comme se parlant lui-même alors alors quoi il n'était pourtant pas arrivé un malheur on le saurait et puisqu'il n'y a pas eu de conséquence une fille ne se refuserait pas à son maître à cause de ça il faut pourtant qu'il y ait quelque chose elle ne répondait plus rien étranglée par une angoisse il demanda encore tu ne veux point elle soupira je ne peux pas à notre maître et il tourna les talons elle se crut débarrassée et passa le reste du jour à peu près tranquille mais aussi rompu et exténué que si à la place du vieux cheval blanc au lieu fait tourner depuis l'aurore la machine à battre le grain elle se coucha si tôt qu'elle le put et s'endormit tout d'un coup vers le milieu de la nuit deux mains qui palpaient son lit la réveillèrent elle tressauta de frayeur mais elle reconnut aussitôt la voix du fermier qui lui disait n'aie pas peur Rose c'est moi qui viens pour te parler elle fut d'abord étonnée puis comme il essayait de pénétrer sous ses draps elle comprit ce qu'il cherchait et se mit à trembler très fort se sentant seule dans l'obscurité encore lourde de sommeil et toute nue et dans un lit auprès de cet homme qui la voulait elle ne consentait pas pour sûr mais elle résistait nonchalamment luttant elle-même contre l'instinct toujours plus puissant chez les natures simples et mal protégée par la volonté indécise de ses races inertes et molles elle tournait sa tête tantôt vers le mur tantôt vers la chambre pour éviter les caresses dont la bouche du fermier poursuivait la sienne et son corps se tordait un peu sous sa couverture énervée par la fatigue de la lutte lui devenait brutal grisé par le désir il la découvrit d'un mouvement brusque alors elle sentit bien qu'elle ne pouvait plus résister obéissant à une pudeur d'autruche elle cacha sa figure dans ses mains et cessa de se défendre le fermier resta la nuit auprès d'elle il y revint le soir suivant puis tous les jours ils vécurent ensemble un matin il lui dit j'ai fait publier les bancs nous nous marierons le mois prochain elle ne répondit pas que pouvait-elle dire elle ne résista point que pouvait-elle faire quatrième partie elle l'épousa elle se sentait enfoncée dans un trou aux bords inaccessibles dont elle ne pourrait jamais sortir et toutes sortes de malheurs restaient suspendus sur sa tête comme des gros rochers qui tomberaient à la première occasion son mari lui faisait l'effet d'un homme qu'elle avait volé et qui s'en apercevrait un jour ou l'autre et puis elle pensait à son petit d'où venait tout son malheur mais d'où venait aussi tout son bonheur sur la terre elle allait le voir deux fois lent et revenait plus triste chaque fois cependant avec l'habitude ses appréhensions se calmèrent son coeur s'apaisa et elle vivait plus confiante avec une vague crainte flottante encore en son âme des années passèrent l'enfant gagnait six ans elle était maintenant presque heureuse quand tout à coup l'humeur du fermier s'assombrit depuis deux ou trois années déjà il semblait nourrir une inquiétude porter en lui un souci quelque mal de l'esprit grandissant peu à peu il restait longtemps à table après son dîner la tête enfoncée dans ses mains et triste triste rongée par le chagrin sa parole devenait plus vive brutale parfois et il semblait même qu'il avait une arrière-pensée contre sa femme car elle lui répondait par moments avec dureté presque avec colère un jour un jour que le gamin d'une voisine était venu chercher des oeufs comme elle le redouillait un peu pressée par la besogne son mari apparut tout à coup et lui dit sa voix méchante si c'était le tien tu ne traiterais pas comme ça elle demeura saisie sans pouvoir répondre puis elle rentra avec toutes ses angoisses réveillées au dîner le fermier ne lui parla pas ne la regarda pas et il semblait la détester la mépriser savoir quelque chose enfin perdant la tête elle n'osa point rester seule avec lui après le repas elle se sauva et courut jusqu'à l'église la nuit tombait les trois tenefs étaient toutes sombres mais un pas rôdait dans le silence là-bas vers le cœur car le sacristain préparait pour la nuit la lampe du tabernacle ce point de feu tremblotant noyé dans les ténèbres de la voûte apparut à rose comme une dernière espérance et les yeux fixés sur lui elle s'abattit à genoux la mince veilleuse remonta dans l'air avec un bruit de chêne bientôt retentit sur le pavé un saut régulier de sabots que suivait un frôlement de cordes traînant et la maigre cloche jeta l'angélus du soir à travers les brumes grandissantes comme l'homme allait sortir elle joignit monsieur le curé est-il chez lui ? dit-elle il répondit je crois bien il dîne toujours à l'angélus alors elle poussa en tremblant la barrière du presbytère le prêtre le prêtre se mettait à table il la fit asseoir aussitôt oui 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 je sais votre mari m'a parlé déjà de ce qui vous amène la pauvre femme défaillait l'ecclésiastique reprit que voulez-vous mon enfant et il avalait rapidement des cuillerées de soupe dont les gouttes tombaient sur sa soutane rebondie et crasseuse au ventre rose n'osait plus parler ni imploré ni supplié elle se leva le curé lui dit du courage et elle sortit elle revint à la ferme sans savoir ce qu'elle faisait le maître l'attendait les gens de peine étant partis en son absence alors elle tomba lourdement à ses pieds et elle gémit en versant des flots de larmes qu'est-ce que t'as contre moi ? il se mit à crier jurant mais j'ai j'ai que j'ai pas des fonds mon dieu quand on prend une femme ce n'est pas pour rester tout seul tous les deux jusqu'à la fin voilà ce que j'ai quand une vache n'a point de vieux c'est qu'elle ne vaut rien quand une femme n'a point des fonds c'est aussi qu'elle ne vaut rien il pleurait balbutiant répétant ce n'est point de ma faute ce n'est point de ma faute alors il s'adoucit un peu et il ajouta je te dis pas mais c'est contrariant tout de même cinquième partie de ce jour elle n'eut plus qu'une pensée avoir un enfant un autre et elle confia son désir à tout le monde une voisine lui indiqua un moyen c'était de donner à boire à son mari tous les soirs un verre d'eau avec une pincée de cendre fermier s'y prêta mais le moyen ne réussit pas ils se dirent peut-être qu'il y a des secrets et ils allèrent au renseignement on leur désigna un berger qui demeurait à dix lieues de là et maître Valin ayant attelé son Tilbury partit un jour pour le consulter le berger lui remit un pain sur lequel il fit des signes un pain pétri avec des herbes et dont il fallait que tous deux mangassent un morceau la nuit avant comme après leur caresse le pain tout entier fut consommé sans obtenir de résultat un instituteur leur dévoila des mystères des procédés d'amour inconnu au champ et infaillible disait-il ils ratèrent le curé conseilla un pèlerinage au précieux sang de Fécamp Rose alla avec la foule se prosterner dans l'abbaye et mêlant son vœu au souhait grossier qu'exalait tous ses cœurs de paysans elle supplia celui que tous imploraient de la rendre encore une fois féconde ce fut en vain alors elle s'imagina être punie de sa première faute et une immense douleur l'envahit elle dépérissait de chagrin son mari aussi vieillissait se mangeant les sang disait-on se consumait en espoirs inutiles alors la guerre éclata entre eux il l'injuria la bâtit tout le jour il la querellait et le soir dans leur lit haletant haineux il lui jetait à la face des outrages et des ordures une nuit enfin ne sachant plus qu'inventer pour la faire souffrir davantage il lui ordonna de se lever et d'aller attendre le jour sous la pluie devant la porte comme elle n'obéissait pas il la saisit par le cou et se mit à la frapper au visage à coups de poing elle ne dit rien ne remua pas exaspéré il sauta à genoux sur son ventre et les dents serrées fou de rage il l'assommait alors elle lut un instant de révolte désespérée et d'un geste furieux le rejetant contre le mur elle se dressa sur son séant puis la voix changée sifflante j'en ai un effant moi j'en ai un je l'ai eu avec Jacques tu sais bien Jacques il devait m'épouser il est parti l'homme stupéfait restait là aussi éperdu qu'elle-même bruyant qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis alors elle se mit à sangloter et à travers ses larmes russes et lente elle balbutia c'est pour ça que je ne voulais pas t'épouser c'est pour ça je ne pouvais point te le dire tu m'aurais mis sans pain avec mon petit tu n'en as pas toi défends tu ne sais pas tu ne sais pas il répétait machinallement dans une surprise grandissante tu as un effant tu as un effant elle prononça au milieu des hoquets tu m'as prise de force tu le sais bien peut-être moi je ne voulais point t'épouser alors il se leva tu m'as pas alluma la chandelle et se mit à marcher dans la chambre les bras derrière le dos elle pleurait toujours écroulée sur le lit tout à coup il s'arrêta devant elle c'est de ma faute alors si je t'en ai pas fait dit-il elle ne répondit pas il se remit à marcher puis s'arrêtant de nouveau il demanda quel âge qu'il a ton ptio elle murmura voilà qu'il va avoir six ans il demanda encore pourquoi que tu me l'as pas dit elle gémit est-ce que je pouvais il restait debout immobile allons lève-toi dit-il elle se redressa péniblement puis quand elle se fumisse sur ses pieds appuyée au mur il se prit à rire soudain de son gros rire des bonjours et comme elle demandait bouleversé il ajouta eh bien on ira le chercher cet enfant puisque nous n'en avons pas ensemble il y a un tel effarment que si la force ne lui eut pas manqué elle se serait assurément enfuie mais le fermier se frottait les mains il murmurait je voulais en adopter elle le v'la trouver le v'la trouver j'avais demandé au curé un orphelin puis riant toujours il embrassa sur les deux joues sa femme éplorée et stupide et il cria comme si elle ne l'entendait n'entendait pas allons la mère allons voir s'il y a encore de la soupe moi j'en mangerai bien une potée elle passa sa jupe ils descendirent et pendant qu'à genoux elle rallumait le feu sous la marmite lui radieux continuait à marcher à grands pas dans la cuisine en répétant et bien vrai ça me fait plaisir c'est pas pour dire mais je suis content je suis bien content fin de histoire d'une fille de ferme de Guy de Maupassant s'il vous plaît s'il vous plaît faites-vous léger moi je ne peux plus bouger s'il vous plaît d'une famille Sous-titrage FR ?